Bonjour Jacques Masson, vous venez de publier un ouvrage qui s'appelle Vie quotidienne à Mondidier de 1939 à 1945. Quel est le contenu de ce travail ? Eh bien c'est à partir de documents écrits et des souvenirs personnels que j'ai pu rédiger ce petit ouvrage. On est d'accord, la motivation qui est la vôtre, c'est de transmettre la mémoire du vécu de ces années-là ? Tout à fait, bien sûr, oui, il faut transmettre, conserver toutes ces choses qui sont peut-être bien oubliées par d'autres, par les jeunes en particulier. Et vous me disiez tout à l'heure que ce sont des années que vous avez vous-même concrètement traversées. Oui, tout à fait, j'ai vécu ces événements et toutes ces péripéties durant l'occupation et la libération. Il y a deux photos symboliques, l'une en couverture et l'autre en quatrième de couverture, est-ce que vous pourriez en dire un petit mot ? Eh bien la première de couverture, c'est l'hôtel de ville occupé par les Allemands, c'était la commandant de tour. Par contre, la quatrième de couverture, c'est la photo de la libération avec les drapeaux alliés, français et alliés. On est d'accord, Jacques Masson, vous êtes natif de Montdidier, vous y avez vécu pendant la plus grande partie de votre vie, c'est une commune dont vous êtes amoureux. Tout à fait, l'amour du pays natal. Eh bien merci beaucoup ! Merci. 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 Merci.